bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter les produits que j'ai terminé pendant les mois de juillet et août car si vous vous souvenez bien il me semble qu'au mois de juillet j'ai pas fait de produits terminés parce que j'avais fait mes découvertes favoris déception un peu plus tard dans le mois et bien du coup ce moi-ci je fais donc les produits terminés du mois de juillet et du mois d'août je ne fais pas de découvertes favoris déception parce que à la période où je publie mes favoris j'étais en vacances bref convalescence et on reprendra si tout se passe bien notre rythme normal au mois de septembre je l'espère c'est pas encore gagné si vous voulez et bien plus d'informations sur le pourquoi j'ai publié moins de vidéos sur quand ça va revenir les lives tout ça discorde c'est vraiment sur discorde que vous aurez les infos parce que non ça ne va pas mieux je dirais pas que c'est pire mais ça empire un petit peu mais enfin bon je reprends des antibiotiques je vais pas vous faire non plus un suspense de dingue donc bah piano bassano on va y aller de lentement mais sûrement j'ai fait un beau maquillage parce que clairement ça me manque le maquillage j'en ai fait des tonnes j'en ai fait des tonnes au niveau du maquillage j'ai mis des faux cils mais ça me manque moi de me maquiller par contre là le problème c'est que je viens de me maquiller et du coup j'ai mal à l'épaule c'est à dire que c'est soit l'un soit la vidéo soit le maquillage mais les deux enchaînés c'est pas évident bon on va arrêter de se plaindre et on va passer aux produits terminés dans la description vous trouverez des liens vers certains de ces produits mais pas tous les produits parce qu'il ya des produits que je vous montre à chaque vidéo presque donc pas besoin de les remettre à chaque fois et les produits nuls comme les listes sont trop longues je les mets plus dans les boîtes de descriptions parce que sinon après youtube me dit votre description elle est trop longue il faut supprimer des passages ah oui d'accord bon notamment un produit je vais pas vous mettre en description mais vous connaissez c'est le signal nature element coco blancheur donc je sais pas si ça blanchit les dents mais en tout cas il a un agréable goût de noix de coco et ça c'est une dinguerie il faut que vous l'essayez si vous avez toujours pas essayé le dentifrice à la noix de coco c'est vraiment génial moi je trouve que c'est un peu glace à la noix de coco peut-être avec un petit effet quand même frais est ce que c'est mentholé je dirais pas jusque là mais frais dans la bouche c'est trop bon alors où est ce que je vais mettre ces produits là on fera du rangement après j'ai fini la main sur le coeur un produit que je pourrais pas vous mettre en description non plus parce que j'en trouve plus c'est tout simplement et bien le solaire de chez frais chez alors déjà je m'en sépare parce qu'il est assez vieux mais enfin il est presque vide quand je retourne le flacon je suis obligé de l'agiter dans tous les sens pour pouvoir en mettre ouais ouais non c'est parce que c'est un lait et que ça colle sur les bords mais j'ai réussi à vider un solaire bon je l'ai utilisé plusieurs années il faudrait pas mais écoutez moi je l'ai utilisé parce qu'il était encore efficace et surtout qu'il avait et qu'il a toujours une odeur de dingue ce sont vraiment les produits solaires comme dans le temps et c'est pour ça que moi j'ai adoré ce produit solaire c'est que c'est son odeur moi je vous dis pour que j'applique un truc sur mon corps il faut que ça sente bon et ben ça ça sentait vachement bon donc voilà c'est parce qu'il ya du benzyl salicylate c'est ça qui donne l'odeur spécifique à cette crème solaire malheureusement je pense que frais chez a reformuler ses solaires parce que les nouveaux sentent plus pareil donc bon ben écoutez il faudra que je parte à la quête d'une crème solaire qui sent le benzyl salicylate mais enfin sinon une crème solaire qui sent rien c'est pas mal aussi parfois j'ai fini également un produit qui s'est un peu fini tout seul également la base mat de chez kiko parce que moi le bouchon il c'était c'est même pire que le bouchon je vous montre j'avais mis un pinceau en urgence pour essayer de fermer le flacon mais regardez moi ça c'est pire que le bouchon je sais pas ce qu'ils ont ces tubes là chez kiko mais il ya eu un bug chez kiko ce qui est très dommage parce que la base était très bien c'est une abonnée qui me l'avait offert je suis très triste parce que la base était très bien puis du coup elle a séché dans le tube en plus donc j'en ai utilisé parce que j'en ai mis souvent pour la finir vite parce que le tube était explosé mais à la fin c'est devenu sec dans le tube bon kiko vous faites des bons cosmétiques mais packaging c'est pas le premier packaging de chez kiko que je trouve un peu voilà quoi il faut faire attention sinon très bonne base faites juste attention à aller doucement quand vous revissez le bouchon je pense que je suis allé un peu fort j'ai fini la main sur le coeur une rose powder de chez primark l'appareil j'ai trouvé aucun produit équivalent sur le marché j'essaye des poudres roses de temps en temps vous m'en conseillez mais le problème c'est que souvent ces poudres roses là sont pas hyper matifiantes moi j'aime quand c'est hyper matifiant et celle ci contient de l'aluminium starch ontanil succinate du talc du zinc stearate et après des pigments et du phénoxy éthanol et t-exil glycérine c'est à dire que déjà il ya du zinc pour les peaux à imperfections c'est génial il ya du talc il ya de l'aluminium starch octanil succinate qui est quand même un matifiant de l'extrême je trouve et en tout cas sur ma peau ça fonctionne très bien donc je suis triste je ne sais pas si ça se vend encore à primark à chaque fois je vous pose la question mais simplement aller chez primark à un moment c'était compliqué parce qu'il y avait les restrictions sanitaires sur le site j'en vois pas mais franchement si j'en vois j'en fais des stocks surtout qu'elle est pas très cher elle dure très longtemps monsieur beauté en herbe a fini un gel douche le karine air cosmétique c'est un gel douche qui sont la pomme verte et visiblement il l'aime beaucoup beaucoup parce qu'il l'a fini très rapidement et il y en a un deuxième du coup qui a été offert par une beauté en herbe également qu'on embrasse et ben il a déjà entamé le deuxième ça sent vraiment la pomme verte fraîche et ça en été c'est cool ça change des odeurs citron parce que c'est vrai que les gels douche frais en été souvent ils nous mettent du citron la pomme verte c'est pas mal aussi un c'est pas mal j'ai fait un masque le masque idéal d'herbe clear parce que ça faisait longtemps que je l'avais et en plus j'ai des nouveaux masques idéal d'herbe à tester avec une nouvelle texture je sais pas si vous vous souvenez ces masques là c'était les fameux masques qu'on pouvait appliquer sur le visage et le cou voyez ici hop il y avait le cou et le visage j'adore ces masques là ça m'a vraiment fait un beaucoup d'éclats quand je suis revenu de vacances parce que j'avais le teint un peu grisâtre oui j'ai pris des couleurs mais en même temps il faisait un temps qui n'était pas toujours génial et je prends des antibiotiques je sais pas si ça agit sur le teint mais j'avais le teint un peu grisâtre et j'ai fait ça et ça a été beaucoup mieux c'est un masque avec des acides pour ceux qui se posent la question c'est comme des AHA dans le masque j'ai fini l'huile de massage envoûtante de chez Auchan le flacon est dans un état pas possible parce que l'étiquette se décolle parce que l'huile et bien décolle l'étiquette il en reste un tout petit fond mais quand on le retourne on n'arrive pas à l'avoir et ça sent super bon ça j'ai adoré cette huile de massage pour son odeur c'est pour ça que je l'économisais que j'utilisais rarement c'est huile d'argan et sésame mais l'odeur était trop bien bien sûr ça se vend plus chez Auchan puisque les produits Auchan maintenant s'appellent les produits Cosmia et c'est plus ça je trouve bref ah bah dis donc j'étais pas au courant le retour du carin shower gel ah il l'a vraiment bien aimé ce gel douche il est vide celui là ah puis ils sont bien vides rincés moi maintenant je dis à monsieur beauté en herbe tu rinces avec de l'eau ah bah il a fini les deux donc il a vraiment adoré ce gel douche ah bah vous voyez odeur fraîche odeur estivale de pomme verte c'était des très bons gel douche je ne les ai pas beaucoup testé parce que monsieur beauté en herbe a vraiment bien apprécié cela on va continuer dans les gels douche de monsieur beauté en herbe on a le Old Spice original wash away sweet leave mainly scent je sais pas ce que ça veut dire qu'est ce que ça sentait une odeur classique je saurais pas vous dire de oui c'est épicé hein si c'est marqué dessus Old Spice hein où il reste un tout petit fond mais à mon avis on retourne le flacon c'est pareil on n'arrivera pas à avoir le restant il n'a vraiment pu et pourtant ça sent très fort c'est bizarre ça bah c'est un gel douche qui devait sentir assez fort quand même c'est pas mon odeur préférée je vais vous le dire j'ai trouvé d'autres gel douche pour hommes dans des gammes un peu luxe qui sentent meilleur que ça qu'est ce que c'est que ça bon bah monsieur beauté en herbe affinia head and shoulders men est-ce que le men est différent des autres j'en sais rien celui-là il y avait du ginseng est-ce que l'odeur est différente par contre ah ça on peut dire bon les head and shoulders sont très bien par contre ouais ça sent aussi une odeur de pomme un peu comme fructice l'odeur est un peu moins agréable quand même que que le gel douche à la pomme ça sent une odeur fruitée plus par contre j'ai l'impression que c'est mentholé ce truc là ouais menta piperita oil déjà quand je respire avec mon nez donc il y avait de la menthe aussi avec la pomme c'est peut-être pour ça que j'aime un peu moins mais ça devait être très bien en tout cas les head and shoulders fonctionne très bien et monsieur beauté en herbe n'a plus de pellicules alors que quand il arrête les shampoings pelliculaires il a des pellicules donc il est obligé de continuer les shampoings anti pelliculaires moi les head and shoulders sur cheveux longs je trouve toujours que ça décape un petit peu mais sur cheveux courts c'est très efficace vous prenez pas la tête monsieur beauté en herbe a fini source essentielle c'est ben c'est un shampoing qui a été rincé aussi parce qu'on voit que c'est très liquide dedans c'est un shampoing qui était alors naturel à combien de pourcents 80% moi je l'ai pas utilisé l'odeur ne me plaisait pas du tout je supportais pas l'odeur alors c'était une odeur épicé un peu de coriandre je sais pas ce qu'il ya là dedans mais non j'ai pas su l'utiliser mais monsieur beauté en herbe l'a fini oui on jette rien chez nous on jette que quand c'est fini alors monsieur beauté en herbe toujours a fini oui il a fini beaucoup gel douche parce que on est en train de finir tous les fonds gel douche ce qui n'est pas plus mal et dieu sait que monsieur beauté en herbe on a beaucoup plus que moi des fonds gel douche le invincible after sport donc c'est un gel douche avec du camphre ah oui alors celui là génial génial parce qu'il ya du camphre et ben ça fait ça je sais pas s'il faut dire que c'est rafraîchissant apaisant mais le camphre sur les muscles ça fait du bien et dixit monsieur beauté en herbe ce gel douche l'a été génial parce qu'il ya du camphre justement d'ailleurs c'est ce qu'ils nous disent ils nous disent après le sport et ça sent le camphre quand même donc il y en a on verra dans les produits terminés un autre produit qui contient un composant dont on ne sent pas l'odeur donc on a des doutes mais là ça sent vraiment le camphre donc si vous voulez prendre une douche complète avec du camphre après le sport pour les courbatures après une journée de travail c'est chez l'oréal men expert et ça fonctionne j'ai fini tant qu'on est dans les courbatures une crème au menthol active cooling gel donc ça ça se vend chez action c'est fait par mascotte europe bv ça c'est une dinguerie alors c'est un gel au menthol c'est un gel au menthol qui est très concentré c'est à dire que vous le mettez déjà vous avez directement un effet mentholé dans le nez ça vous débouche le nez en même temps mais en plus ça fait vraiment très froid ça picote aux endroits où vous en mettez donc c'est bien si vous avez des problèmes de jambes lourdes d'impatience dans les jambes etc ça fonctionne super bien si vous avez des courbatures si vous avez des crampes mais c'est vrai que peut-être que certaines personnes vont préférer une crème un petit peu moins mentholé parce que ça c'est vraiment fort mais nous on adore et on a toujours 15 tubes d'avance et on est dit on en distribue des tubes comme ça j'en ai donné à ma maman et mon papa j'en ai donné à la maman je me suis beauté en herbe parce qu'on adore et ça coûte pas cher donc si vous voulez chez action eh ben achetez-en avant qu'il n'y en ait plus parce que c'est vraiment très bien alors que vois-je ça c'est moi qui finis un invisible éclair de chez neutrogena gel nettoyant au pamplemousse rose alors j'avais déjà essayé un gel nettoyant au pamplemousse rose de chez neutrogena il y a quelques années et effectivement eh bien ça nous avait donné des boutons c'est à dire que mon amie esthéticienne l'avait essayé elle a eu des boutons j'avais essayé ensuite j'ai eu des boutons c'était pas top je pense qu'ils ont changé de formule parce que celui là je trouve qui mousse moins que celui d'époque mais en plus j'ai pas eu de bouton avec donc plutôt pas mal surtout que ma l'odeur pamplemousse rose chez neutrogena ça sent super bon ça sent super bon donc ah ouais on en on en boirait mais faut pas le boire mais franchement moi j'adore j'adore donc bon bah écoutez il est très bien je suis surpris et je serais peut-être même susceptible de le racheter du coup donc je sais que ma peau le supporte soit c'est ma peau qui a changé soit c'est le produit j'en sais rien mais bon par contre il n'était pas facile à trouver même à un moment sur amazon ils en avaient plus et je les revues en magasin alors est ce qu'ils l'ont encore reformuler une fois de plus je saurais pas vous dire un j'ai pas de contact chez neutrogena mais sachez le il avait disparu il est de nouveau disponible donc si vous le cherchiez et bien maintenant vous pouvez le trouver un gel douche feuilles de menthe le petit marseillais qu'est ce que ça sent ça ça sentait la menthe mais voilà pour ceux qui aiment la menthe fraîche la menthe fraîchement coupé le thé à la menthe vous allez apprécier ce gel douche c'est à dire que ça sentait pas la menthe menthol même si peut-être que c'est un effet mentholé 1 je sais pas parce qu'il ya quand même un manta spicata flower leaf stem extract il ya des extraits de menthe là non donc ça se peut que ce soit rafraîchissant mais l'odeur non ça va pas vous prendre à la gorge comme les bonbons mentholé etc au contraire ça sent la menthe douce le thé à la menthe pour ceux qui qui aiment le thé à la menthe pas ça sent pas le thé à la menthe mais ça sent juste la menthe qu'on met dans le thé à la menthe très bon gel douche très dur à trouver aussi alors ça c'est parce qu'on vous aurez peut-être un lien boîte de description monsieur beauté en herbe affini axe dry les meilleurs axes dark temptation il me semble que dark temptation c'est un peu avec du cacao dedans bon alors pour vous dire il ya les axes noirs qui sont des déodorants body spray qui ne sont pas anti-transpirants et vous avez axes blancs qui sont anti-transpirants c'est à dire qu'ils contiennent de l'aluminium chlorhydrate et au moins vous êtes tranquille vous ne transpirez plus vous ne sentez pas des dessous de bras bah cool hein moi je comprends pas pourquoi on les trouve pas plus facilement les blancs c'est vrai que nous on met beaucoup en avant des axes qui ne sont pas anti-transpirants et puis les anti-transpirants des fois on les trouve dans des destocker ou autre là je vois c'est belge celui-là il est belge c'est marqué b e b n l donc c'est écrit en français belge puisqu'ils ont marqué be et pas fr et en nl c'est leur en néerlandais et en portugais aussi j'allais dire baby a du portugais en bas et en portugais enfin bref si on regarde les services consommateurs sur ce produit on a belgique néerlandais espagnol aussi qui se balade il ya portugal donc tous les pays ont les axes blancs et il n'y a pas la france la france et l'aluminium c'est un grand débat bon j'ai fini enfin un produit j'ai fini le lcf total repair 5 que j'adore c'est au céramide ça c'est un shampoing que j'utilisais quand j'avais les cheveux qui n'étaient pas trop trop sec et que je n'avais pas le temps de faire un après shampoing au moins ça faisait shampoing soins en même temps par contre j'ai remarqué que quand on a les cheveux très secs celui ci c'est peut-être pas le mieux mais si vous n'avez pas les cheveux très secs et que vous n'avez pas le temps ça fait ça uniquement vous rincez pas besoin d'après shampoing moi je trouve ça top monsieur beauté en herbe a fini le fameux produit donc c'était une huile pour la barbe que je lui avais offert c'est le 100% naturel vischa beard oil c'est une huile pour la barbe qui contient normalement de l'arbre à thé donc de l'huile essentielle d'arbre à thé de l'huile d'abricot de l'huile de jojoba de l'huile d'amande de la vitamine e de l'aloe vera et de l'huile essentielle d'orange bah écoutez moi j'ai jamais trouvé l'odeur d'arbre à thé là dedans c'est dommage là en plus elle a périmé donc il a fini mais vraiment à la fin elle avait une drôle d'odeur et puis je pense que le fait d'être vide le flacon dans les produits terminés ça n'a pas aidé mais franchement moi je bon c'était une bonne huile pour la barbe je vous mettrais sûrement rien à la boîte de description ce qu'elle est vraiment pas cher mais je sais pas si la composition correspond mais quand même c'est vendu par amazon et surveille ça mais ou alors c'est vraiment ou alors ils ont utilisé une huile d'arbre à thé désormatisée ou alors vraiment c'est que le mélange est tellement bien fait avec l'huile essentielle d'orange qu'on le sent pas je ne sais pas mais en tout cas niveau efficacité c'était efficace donc c'est le principal allez alors monsieur boitain d'herbe a fini un parfum qui ressemble à un cube comme ça il n'y a plus l'étiquette bah écoutez alors comment ils s'appelaient ces parfums là onyx peut-être franchement je sais plus c'était des parfums génériques mais c'est pas les meilleurs de toute façon on passe monsieur beauté en herbe toujours a fini un gommage donc gomme lavante exfoliante de chez sephora c'est un genre de slime avec des petits grains à l'intérieur pour se laver s'exfolier le corps gadget franchement gadget l'odeur était bonne ça sentait bon on voit encore un petit peu les grains mais c'est pas pratique à utiliser du slime comme ça sous la douche ça glisse ça se dissout pas forcément bien ça fait des petits blocs voyez des grumeaux non j'ai fini la main sur le coeur le produit sur le coeur un déodorant playboy play it sexy skin touch innovation pourquoi la main sur le coeur c'est un déodorant sans aluminium donc sans sel d'aluminium 24 heures pour elle parce que moi je préfère les odeurs comme ça féminine mais je trouvais qu'il fonctionnait super bien et qu'il faisait un effet sec en dessous des bras c'est à dire que si on met de l'aluminium chlorhydrate c'est pour pas avoir les deux sous de bras humide avec celui ci ça matifié s'absorbent et l'humidité en tout cas il ya du sodium star choctanil succinate donc ça doit être ça il y avait comme une genre de poudre dedans avec du triathil citrate pour les odeurs et du parfum alors pourquoi la produit sur le coeur là parce que je le trouve plus il se vend des actions je le trouve plus tristesse si vous savez où on peut en acheter parce que franchement moi j'aime beaucoup les déodorants pha qui sont sans sel d'aluminium pour les retouches en cours de journée et tout mais pas c'est juste pour les odeurs si vous mettez pas d'aluminium chlorhydrate une fois par jour vous allez transpirer avec celui ci ben franchement en hiver c'était suffisant seul et même en été c'était pas mal si je ne sortais pas de chez moi c'était suffisant non c'était bien bon il ya des tonnes d'échantillons et de petits produits mais on va passer à un grand produit avant faire tous ces petits échantillons la crème de nuit cellulaire beauty night cream je pense que c'est monsieur beauté en herbe qui l'a fini est ce que c'est moi qui l'avait utilisé ou lui je vais vous dire ça l'odeur mais je sais qu'il en avait une nuit non c'est lui qui l'a utilisé celle là il aimait bien parce qu'il m'a dit j'ai plus de crème de nuit donc en gros ça veut dire il faudrait peut-être en racheter écoutez les crèmes en tout cas sienne qu'ils ont pas de la gamme nature qu'ils ont pas de la gamme bio ces gammes là moi j'ai un peu plus de mal chez sienne mais les crèmes sienne classique en cosmétiques conventionnelles elles sont géniales elles sont géniales elles sont tout le temps à peu près identique 1 ils changent le nom des gammes là par exemple c'est cellulard beauty mais enfin bon c'est toujours assez similaire mais en tout cas elles sont très bien et moi j'aime beaucoup aussi et du coup on en achète voilà mais là j'ai un stock de crème je suis pas là d'en acheter je pense de la crème de nuit bref on continue un tube qu'est ce que c'est que ça oui c'est bien ce qu'il me semble déjà dire un tube de crème pour les mains parce que je l'ai utilisé en crème pour les mains mais à l'origine c'est un tube de crème pour le corps c'est le lait réparateur beurre de karité peau extra sèche réparation de chez yves rocher que j'ai adoré moi j'aimais bien ce que c'était très riche moi ça me dérange pas de mettre de la crème très grasse et très riche sur les mains même quand je suis à mon ordinateur après au pire sur le clavier les petites traces de doigts mais au moins j'ai aimé qu'ils sont pas sèches parce qu'il ya beaucoup de crème pour les mains elles sont finies non gras voyez ouais mais elle fonctionne pas aussi ça sentait bon ça ça sentait bon c'était bien riche et moi j'ai beaucoup apprécié en hiver et j'ai des belles mains ah ouais il faut prendre soin de ses mains si vous avancez vos mains et que vous les mettez à côté de votre visage et que les mains sont plus vieilles que le visage ça va faire bizarre donc l'anti-âge c'est aussi sur les mains et le meilleur actif anti-âge et bien ce sont les hydratants c'est la crème après que ce soit de la crème vraiment avec des actifs anti-âge ou déjà de la crème hydratante moi c'est déjà en effet anti-âge et solaire aussi je mets du solaire sur mes mains quand je vais à la plage etc il faut pas y penser il faut pas il faut pas oublier il faut y penser justement ah bah la crème polar c'est encore un truc c'est pas un échantillon ça ice source de polar j'ai adoré cette crème j'ai adoré cette crème voilà elle avait une terrible odeur pourtant ça fait longtemps qu'elle était dans les placards mais elle sentait super bon elle avait une texture qui n'était pas trop grasse mais qui n'était pas non plus comme un gel classique c'est d'ailleurs on l'applique et on a l'impression de mettre de l'eau sur le visage et après ça sèche et puis il ya plus rien c'était un peu entre les deux ce que c'est une gelée hydratante mais j'ai pas trouvé que c'était un vrai gel et c'est pas non plus une crème franchement texture génial bon ça coûte la peau des fesses mais si vous avez les moyens acheter chez polar je sais qu'il ya alors là c'était ice source à l'eau des glaciers mais il ya aussi à l'eau de l'iceberg qui doit être équivalent peut-être que c'est la provenance de l'eau qui est différente parce que c'est sûr que l'eau des glaciers il ya plus de glaciers la mer de glace elle fond donc peut-être que maintenant ils se sont dit on va prendre l'eau des icebergs d'ailleurs est ce que c'est une bonne idée de puiser l'eau des icebergs pour faire de la crème sachant qu'il ya le réchauffement climatique ça c'est une très bonne question bon la crème était bien après le reste je suis pas sûr alors moi il ya toujours pas d'effacer bon allez on va passer aux petits produits ce que je vois en fait c'est pas vraiment des échantillons j'ai fini un bon pour les lèvres donc naturellia toujours les mêmes aux fruits qui sentent une très légère odeur de fruits mais ça sent aussi le plastique je trouve mais c'est un bon pour les lèvres qui me fait vachement de bien donc moi je l'utilise les petits masques c'était oh my dear fascia que les masques ça pareil ça se trouve plus dans des actions j'adore ces petits masques que j'en ai un stock chez moi parce que c'est des masques à l'argile ça contient de l'eau et du kaolin donc argile blanche et de la glycérine en troisième position et ses masques à l'argile en fait sont très pratiques parce que c'est des titules comme ça et surtout ils sont bien opaques c'est à dire que il ya en première position de l'eau et ensuite de l'argile donc certains mettent beaucoup d'eau et très peu d'argile et quand vous l'appliquez ça fait transparent sur le visage et l'efficacité est moindre là vraiment en fait c'est très riche en eau mais aussi très riche en argile je pense qu'il ya peut-être du 50 50 et donc ça fait un masque bien opaque qui couvre bien tout qui bouge bien les pores pour bien absorber le sébum et les impuretés à contrario ça ça se vend chez l'action j'ai pas apprécié alors là c'est pareil c'est un masque donc qui contient de l'eau et du kaolin mais je les trouvais beaucoup plus transpire transparent et non pas transpirant mon dieu je regarde parce que je lis en même temps c'est marqué que c'est vegan ok mais ça sentait pas bon cela je les recommande c'est une petite baisse de qualité chez action quand même bon ça dépend ça dépend des marques en fait il ya encore plein de trucs mon dieu on va jamais s'en sortir alors j'ai fini à ça j'adore donc de chez kodaly le vino perfect crème nuit glycolique anti tâche crème nuit glycolique anti tâche c'est pas facile à dire ça je vous mets un lien dans la boîte de description c'est à dire que c'est une crème qui affine le grain de peau il faut éviter le contour des yeux mais ça c'est super ça vous fait une police ça ça re surface la peau dans le sens où vraiment les acides vont attaquer la couche cornée ça va enlever les peaux mortes pour vous ayez une peau vraiment lisse c'est pas c'est pas une blague quand dit que c'est resurfaçant sa re surface très concentré j'adore j'ai fini pas vraiment fini la phr donc de chez primark qui est une bébé crème qui était pas couvrant qui était hyper grasse parce qu'elle contient de la paraffine liquide enfin vraiment tout ce qu'il faut pas j'ai fait une vidéo avec je l'ai mélangé à de la poudre pour faire une bébé crème fontain maison le sérum abeille royale double air renew repair and serum de gerlin j'ai beaucoup apprécié et j'ai vraiment senti une texture une odeur un peu agréable un peu supérieur à ce qu'on trouve dans des serums moins cher donc pour les sérums je trouve que les marques de luxe ça va par contre pour les d'autres produits comme les fonds de teint etc ou même les crèmes bon je trouve qu'il ya moins de différence par contre l'alcool assez bien ce qui me semblait souvent il ya l'alcool dans les marques de luxe et on continue avec le shampoing pour cheveux de chez d'excès qui est un shampoing qui colore les cheveux en cinq à dix minutes j'ai utilisé sa monsieur botton herbe il est devenu fan de ce produit là et donc du coup je fais ses cheveux et sa barbe j'en ai fait une vidéo il ya très longtemps mais j'ai encore quelques sachets ça se vend pour pas cher sur aliexpress et ça fonctionne l'aqualia thermale de chez vichy alors il y avait un truc à dire au niveau de cette crème mais je me souviens plus et je me demande que si c'est pas l'odeur qui était démentielle je vais essayer de sentir ouais ça sentait vachement bon j'ai trouvé ça sentait vachement bon après c'est une crème voilà qui est hydratante c'est un gel c'est pas hyper gras c'est gel crème c'est un peu comme polar d'ailleurs c'est assez équivalent à polar mais ça sentait vachement bon ça ça je recommande aussi c'était très agréable à utiliser on continue alors on a fini un sel de bain donc c'était cristaux de bain cerisier en fleurs de chez knep on adore les cristaux de bain de chez knep sont pas très chers qui sont avec des bonnes compositions et et bien ils sentent vraiment parce qu'il ya des produits pour le bain ça sent pas beaucoup là ça sent vraiment je recherche voilà c'est plutôt des produits naturels là je vois qu'il ya du sel donc sodium chlorite donc c'est le sel comme le sel de cuisine du parfum et voyez apprendre à des extraits de prunus cérulata flower donc c'est je pense fleurs de cerisier citrus grande du liste grande 10 ces grèpes fruites pile pile oil du périnus virginata oil bon il ya vraiment des extraits de plantes ça c'est cool dans ces produits là j'ai fini des couleurs d'herbe remorving cream pour me démaquiller en deux secondes comme je suis un petit peu handicapé de mon épaule j'utilise ça et j'avoue que j'ai redécouvert le plaisir d'utiliser un démaquillant efficace je sais pas si j'ai encore des tubes qui traînent dans mes stocks je crois que j'en ai plus mais franchement si vous cherchez un démaquillant pour peau très sensible vous utilisez ça vous utilisez ça comme une huile à démaquiller j'en ai ah on est à la fin du sac ben dis donc même une étiquette dans ce sac qu'est ce que c'est que ça rien à voir alors il ya un parfum gorgeous de michael corps j'ai mis un petit scotch pour deux raisons premièrement pour bien fixer le pulvérisateur et je pense que c'est pour me signaler à moi même qu'il faut que je ressente l'odeur parce qu'il sentait trop bon celui là j'adore gorgeous de michael corps il sent trop bon ce parfum j'arriverai pas j'arriverai pas à le ré ouvrir parce que en plus il est un peu cassé bon j'adore vous irez voir sur internet la pyramide olfactive mais c'est un parfum chaud c'est un parfum capiteux je pense qu'il est très fleuri un parfum ouais un peu dans l'esprit tuerly d'hermès mais avec le côté moins poudré c'est les parfums pour ceux qui aiment les vrais parfums qui sentent fort coin et moi j'adore et enfin dernier produit j'ai fini un sèche vite alors il reste dans le fond mais impossible à utiliser quand on a si peu ça c'est le produit révolutionnaire qui permet tout simplement et bien de sécher le vernis en 10 minutes alors la différence avec les autres produits séchant c'est que là le vernis est sec et en plus il est durci vous pouvez prendre vos clés avec vos doigts dix minutes après avoir mis ça et puis trois couches de vernis les clés elles vont pas faire des accros alors est ce que je rachèterai ce produit le sèche vite peut-être ou peut-être pas parce que j'ai trouvé autre chose qui fonctionne peut-être un petit peu mieux mais pour savoir quelle est cette chose qui fonctionne un petit peu mieux il faudra attendre ma prochaine vidéo découverte favori et déception que je crois aux alentours du 10 septembre parce que la liste commence à être longue mais voilà il y a sèche vite et il y en a d'autres alors restez connectés si vous voulez savoir le défaut de celui ci c'est que le vernis se rétracte c'est à dire que des fois si vous avez un vernis très coloré que vous en mettez jusqu'au bord de l'ongle du sèche vite et bien vous allez avoir le vernis qui va se rétracter vous allez avoir un petit peu le bord libre de l'ombre est bleu et ça c'est pas cool mais un produit qui que je porte d'ailleurs oui le vernis se rétracte pas du tout il ya un autre produit qui a l'air de fonctionner aussi bien mais qui a un effet un peu plus joli donc et bien abonnez vous pour savoir de quel produit il s'agit bref tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer de mes prochaines publications je vais peut-être vous faire un get ready with me mais je suis pas sûr l'histoire de l'underliner l'a vu comment j'ai galéré à fermer très liner aujourd'hui avec mon épaule qui ne va pas bien je pense qu'on va abandonner l'idée pour le moment mais j'ai tellement de trucs à tester niveau maquillage que je pense qu'un petit get ready with me ce sera pas mal 1 parce que là je suis invité chez ma maman on va faire une journée barbecue donc petit get ready with me ça peut être pas mal abonnez vous si vous aimez le maquillage bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées puis dans tous les cas bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux